Mais du coup en fait il se trouve qu'il a été banni d'un jeu parce que, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais bref, parce qu'il a fait l'ARP et il s'est retrouvé à être banni de ce jeu-là. Ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'il est très connu pour jouer à ça et du coup il ne pouvait plus y jouer, etc. Et comme c'est un des streamers français les plus connus, du coup ça avait beaucoup fait parler et Jouns a fait une vidéo pour expliquer les 5 phases du deuil. Quand tu perds quelque chose, quand il t'arrive un truc horrible, traumatisé, etc. tu vas passer par les 5 trucs du deuil avant de t'en remettre. Jouns a fait une vidéo justement sur ça par rapport au fait que Sardosh a été banni de League of Legends, le jeu auquel il joue tout le temps. La psychiatre Elisabeth Kubler-Ross a élaboré dans les années 60 la théorie des 5 étapes du deuil auxquelles seraient successivement confrontés ceux qui subissent une perte. La première étape, le choc et le déni. Je gagnais tout, je gagnais tout, j'avais le win rate de ma vie, genre j'étais en mode, t'façon le seul truc qui m'a arrêté c'est un paravane mais j'ai rien dans le chat. J'ai fait une game et encore, c'est même pas une game, c'est même pas une game où j'ai flame. En fait j'ai fait une game sur 150, j'en ai fait tellement des games sur ce compte, j'en ai fait 150 en 5 jours des games, 150 en 5 jours. Pour une game, c'est manuel c'est pas possible, c'est manuel c'est pas possible, c'est manuel, c'est manuel, c'est genre ils veulent pas qu'ils veulent pas que je baisse leur jeu en fait. J'allais y arriver, j'allais y arriver c'était sûr, j'étais tué matin à 10h j'avais 70% in rate en challenger, je gagnais tout, j'en peux plus c'est trop, c'est une malédiction, je peux pas. Avec la prise de conscience de la réalité de la nouvelle survient la phase de colère, où la personne se révolte contre ce qu'elle ressent comme une injustice, elle peut trouver un exutoire en désignant un responsable. Je veux plus jamais jouer à ce jeu de merde, putain je veux plus y jouer, c'est de la merde, c'est de la merde, je voulais juste passer de chat et les faire fermer des gueules et voilà basta, c'était le moment le plus simple pour passer de challenger, en full solo queue, il fallait juste que je joue la journée, j'ai jamais fait ça de ma vie, ça fait 10 jours je me lève à 10h tous les matins, putain. J'étais parfaitement calé, j'avais pris des vacances exprès. Ça me fait de la peine à chaque fois, il y a toujours le même discours, non tout était parfait, j'avais tout prévu, j'avais tout fait bien et il y a un truc qui est venu ruiner, mais pleuant et maintenant voilà, tout est gâché machin machin tu vois. Et à chaque fois ils disent la même chose et c'est triste parce qu'en fait genre, ils ont vraiment passé énormément de temps et c'est de leur faute parce qu'ils avaient qu'à pas le faire mais quand même c'est triste parce que genre, souvent ils passent vraiment 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 beaucoup de temps à essayer de tout planifier, à imaginer comment est-ce que tout doit se passer, ils prennent ça très au sérieux, ils prennent ça très premier degré tu vois. Et quand les choses ne vont pas comme ça devrait aller, ils vont être là, non mais c'est pas possible tu vois, il devait se passer ci, il devait se passer ça et j'avais fait ça exprès pour ça et j'avais fait ci pour ça et ci et ça. Et ça devait marcher comme ça dans mon plan abstrait dans ma tête par rapport au futur tu vois. Et genre vraiment, et la vidéo de Yun ça fait très très bien et c'est normal, non non, j'allais dire c'est normal mais c'est un NTP. Mais on voit qu'il y a un très bon équilibre lui entre eux, il comprend qu'est-ce qu'il se passe et il te montre les extraits tu vois, c'est beaucoup de double observation. Et c'est vrai que genre, j'ai beaucoup beaucoup d'INJ, il y a genre quand ils vont avoir un truc comme ça, c'est à cause de ce genre de chaussée, j'avais tout prévu, tout était parfait tu vois. Mais il y a un truc qui a fait qu'à cause d'une game, tu vois, j'ai déjà fait 150 games et voilà, à cause d'une game, à cause d'un truc, tout s'écroule. J'ai fait du sport, j'étais bien, c'est impossible, c'est impossible, j'y serais pas arrivé en fait. Toute ma vie j'ai joué la nuit, de minuit à 7h du matin tous les jours, à me faire trash talk parce que je perdais des games la nuit alors que c'était impossible de jouer la nuit. Et il parle un peu des gens tu vois, je me faisais trash talk etc. Mais est-ce qu'il passe vraiment la plupart de son temps à parler des gens ou est-ce que c'est plus le fait que c'est impossible et c'était obligé que j'allais réussir si ce truc-là n'était pas arrivé tu vois. Si mon plan avait marché, c'était évident que j'allais arriver à cet objectif-là tu vois. Ça a plus l'air d'être ok, on voit un peu lui, les gens, le soul etc. C'est un décideur introverti, il en a marre que les gens parlent de lui alors que lui c'est mieux que tout le monde. Mais il y a aussi et apparemment plus de tout était parfait, mon plan était parfait mais un truc a fait que tout s'est écroué. J'ai joué la journée, tout était si simple. T'es quoi c'est qu'il faut que le compte je joue que la journée pour jamais me faire chat restrict. De toute façon ça sert à quoi ? Riot Games si je vais moniteur le compte je vais faire une game. Je vais dire un mot, je vais me faire ban en fait. Il faut que j'enlève le chat. Sauf que si j'enlève le chat je peux pas gagner toutes les games, je peux pas avoir un win rate de fou. Frustrée, la personne en deuil tente irrationnellement de marchander le retour du disparu. Confrontée à l'irréversibilité des choses, elle va entrer dans la phase plus ou moins longue de la dépression. Ah mais moi je veux juste qu'on me laisse 15 jours. On me laisse jusqu'au 15 et le 15 on me banne IP. Tout simplement, c'est tout ce que je demande. Je demande non rien de plus. Là je veux qu'on me laisse jouer sur ce compte jusqu'au 15. Le 15 on me banne mon IP, je donne mon IP à Riot et je ne peux même plus me connecter au serveur. C'est tout ce que j'ai envie en fait. En venant à reconnaître que la perte a bien eu lieu, la personne en deuil sombre dans la déprime, la dépression. Incapable d'affronter le quotidien, passive, elle ne voit aucune issue à sa souffrance. Je suis désolé, je réfléchis, je ne sais pas, je suis détruit, détruit, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, je suis perdu. Je voulais juste faire 15 jours, putain, 15 jours. Je suis détruit, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas quelqu'un qui est très à l'aise avec le chaos. Ce n'est pas quelqu'un qui est très à l'aise avec, bon, je ne planifie pas et puis on verra. Il se passe un truc, bon, je saute dans la nouveauté, je saute dans l'inconnu et j'aime bien ça. On voit que non, quand il est perdu, qu'il est détruit, etc., tous ces trucs-là qui sont liés à l'observation extravertie, enfin, à l'observation extravertie vue par des IG, vue par des observateurs introvertis, parce que c'est tous les côtés mauvais de l'observation extravertie. Mais on voit que c'est quand même quelque chose qui ne va pas d'un très bon oeil, tu vois. Jusqu'un jour de trahérite, quoi. Tous les matins, 10 heures, ça aurait été parfait, genre. Ça aurait été, ça aurait été, ça aurait dû être comme ça, ça devrait. C'est ce que j'avais dit dans le typage efficace de, comment il s'appelle ? Idrissa Berkane. À chaque fois que tu t'entends toi-même dire ça devrait, ne le dis pas. Parce que dès que tu dis que ça devrait, c'est que tu ne veux pas accepter que ce n'est pas, en fait. Et tu ne veux pas accepter que non, le monde ne marche pas comme tu aimerais qu'il marche, en fait. Le monde, il marche comme il marche et c'est à toi de t'adapter à lui, parce que sinon, tu vas juste être déprimé, etc., parce que tu ne veux pas accepter que tu t'es fait bannir, tu ne veux pas accepter que toute ta préparation, etc., ne servait à rien. Tu ne veux pas accepter que les choses ne se soient pas passées comme tu avais prévu. Ce n'est pas forcément haini, je parle de manière générale. Tout le monde dit que ça devrait être comme si, ça aurait dû, tu vois. Tout le monde dit ça. Mais c'est vrai que chez les haini, du coup, vraiment, ça aurait dû être comme ça, genre littéralement, on l'entend assez souvent chez eux. survient enfin un moment où la personne déprimée trouve en ses ressources propres ou avec un accompagnement la force de sortir de sa douleur et son isolement. Ouais, c'est Younes qui faisait une vidéo. Je le dis, je le dis. Merde, oui, j'ai quitté. K.O., tu vois, est-ce que je suis bouleversé par la chose ? Non, je me remets. Je trouve même ça plutôt rigolo. Mais c'est juste drôle, en fait, parce que Younes, donc, il y a NTP qui, lui, est un décideur. Lui, pour lui, le plus important, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas le contrôle, c'est les gens, tu vois. Dans la phase d'acceptation, et comment est-ce que Sardache va faire pour se remettre de sa dépression, etc. ? C'est quand il va regarder une vidéo de Younes. Et c'est Younes qui fait un truc pour montrer que Sardache a été sauvé par Younes. Ouais, c'est Younes qui faisait une vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Younes. Il n'y avait pas de blacklist. pour les événements, etc. À part Sardache. Il y a le nom de Sardache qui est souvent revenu quand on parlait de... Younes, il va zoomer sur son sourire. Il va zoomer sur le fait que grâce à la vidéo que j'ai faite, Sardache est sorti de sa dépression et je l'ai aidé à accepter la vérité, tu vois. Genre, waouh. Et tu vois, c'est pour ça que c'est tellement facile de typer les réalisateurs, par exemple. C'est tellement facile de typer les vidéastes et de voir c'est quoi les trucs prédominants chez eux. Parce que qui, à part un INTP, va faire une vidéo pour expliquer que quelqu'un est déprimé, etc. Et utiliser toute sa double observation pour prouver que c'est grâce à lui qu'il est sorti de la dépression. Et il va zoomer sur ton sourire. Il va zoomer sur le fait qu'il a rendu heureux, tu vois. F.E. inférieure, tu vois, c'est le truc le plus incroyable pour tous les ITP. C'est qu'ils arrivent à rendre les gens heureux. C'est qu'ils arrivent à les faire sortir de la dépression, etc. Tu vois, c'est waouh. J'arrive même à faire mes fonctions inférieures, tu vois. Il va faire toute la vidéo, là. C'est juste un état inférieur F.E. en fait. C'est juste du F.E. inférieur de « Hey, tu sais que je sais aussi aider les gens. Tu sais que je sais aussi faire en sorte que les gens se sentent mieux. Tu sais que je sais aussi faire sortir les gens de leur dépression. Je suis un INTP. Je m'appelle Younes. C'est grâce à moi que Sardache se sent mieux. Du coup, Riot France, aucun problème avec les gens qui sont pas League Partner, mais il faut pas être Sardache. Donc si je peux donner un conseil à ceux qui regardent cette vidéo, évitez d'être Sardache. Merci Younes, merci beaucoup. Prenant de la distance avec son chagrin, elle s'interroge sur les moyens de se reconstruire. Elle reprend des activités et recherche la présence des autres. La réalité est admise. La personne peut réintégrer le cours de sa vie. Il y aura eu un avant, et il y a un après. Elle a compris qu'elle peut vivre en n'étant plus la même, sans oublier jamais l'être absent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada